Voici une de nos meilleures équipes, une équipe idéale, une dame. On nous reproche d'ailleurs assez souvent avec raison de ne pas en inviter suffisamment. Parfois il y a Daniel Gilbert, Marie-Christine Barraud. Oui, pour entourer l'amiral parfois, nous mettons un peu le paquet. Mais généralement, les femmes ne sont pas représentées selon leur importance démographique, intellectuelle et affective. Alors, la dame de nos pensées aujourd'hui, c'est Dari Boutboul. Est-ce que vous voulez savoir l'étymologie de son nom de famille ? Alors ça, je n'en sais rien. Boutboul. Il faut chercher pour moi. Vous avez peut-être des ancêtres avec Bouvard. Mais Boutboul, c'est pieds noirs, non ? C'est tunisien. C'est amusant. C'est un nom de clown un peu, Boutboul. Oui, c'est vrai. Bonjour les petits-enfants. Boutboul. Mais c'est pour ça que je l'ai gardé, que je n'ai pas pris mon nom de jeune fille, je n'ai pas pris mon nom de famille. Ah, c'est votre nom de jeune fille ? Et votre nom de dame ? C'est Pérot. Pérot, comme les comptes ? Ça ne s'écrit pas pareil, mais oui, c'est pareil. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre état de jeune fille ? Je veux dire, votre nom de jeune fille ? Oui, bien sûr. Ça ne permettrait pas de poser une autre question. Oui, non, mais c'est ça. C'est vieux ? Oui, ça fait deux ans et demi. Combien ? Deux ans et demi. Déjà ? Oui, trois ans. Que vous n'êtes plus jeune fille. Trois ans ? J'ai perdu mon nom. Voilà. Ah, et qu'à ranger vos affaires ? Et avant, vous aviez fauté. Vous vouliez dire que vous aviez couru avant la grande épreuve ? J'avais fait des galops d'entraînement. Au paddock ? Non, non, sur la piste. Vous partiez avec un handicap, non ? Ah, c'est pour M. Perrault, je vous délaisse le trompe. Qu'est-ce qu'il fait, M. Perrault, à la ville ? Des comptes. Non, il est sérieux, il est avocat. Oh, il est sérieux, il est avocat ? Non, on m'en passe à un monsieur. Avec quelle couleur ? Et qu'est-ce qu'il plaide comme affaire, votre mari ? Il m'en parle pas. Non. Non. Il est en train de vous dire. Il va te comprendre. Oui, il est un nom composé. J'aurais préféré ne pas comprendre. Ça y est, vous avez compris ? Bon, attendez, je vais même pas présenter les garçons d'honneur dont j'avais entouré... C'est lui qui tient à la traîne. D'Arribouille-Boule, oui. Toujours à la traîne, Philippe Castelli. Parfois, il est à la corde aussi. Dans le rôle du cousin de province, qui est venu spécialement pour faire la noce à Paris, André Gaillard. Ça doit être à cause de sa chevelure, c'est votre favori. Et puis, le garçon d'honneur, qui a d'ailleurs irrité de ses fonctions, parce que c'était le plus petit, c'est normal, qui est toujours entre les jambes de la mariée, c'est Thierry Le Luron. Il fait un peu visir. Il a une histoire. C'est la récré. Il a mis ses lunettes. Bon, alors, pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle à un ange pour l'engueuler. Regarde ce que tu as fait. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'en ai marre ! Moi, si ça ne va pas, Seigneur, j'appelle Krasuki. Non, je m'excuse. D'abord, l'homme, la femme, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Bon, vas-y, Seigneur, je t'écoute. Camarade Dieu. Oui, camarade... Camarade créateur. Je peux recommencer à partir du début. Oh non, 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 non. En général, on recommence. Pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle à un ange pour l'engueuler. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire par vous ? Regarde. Regarde ce que tu as fait. Je ne sais pas parce que je suis député de Chamalière, Seigneur, que je ne peux pas faire un petit quelque chose pour vous. Reprenez. Reprends, reprends. Mais alors, depuis le début, hein ? Oui, bien. Mais arrête de me toucher, tout le temps. Mais tu rêves ou quoi ? Retire ta main de son genou, ouais. Ben oui, écoute. Pendant la création... C'est pas son genou, c'est son... Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser... Appel un ange pour l'engueuler. C'est moi. Et je pense, Seigneur, qu'il faut se décrisper maintenant. C'est important. Car, voyez-vous, mais bien, cher frère, en ce quatrième dimanche, je suis prêt à Pentecôte. Non, je vous écoute, Seigneur. Regarde ce que tu as fait. Non, reprenez depuis le début, on ne sait pas, vous voyez les questions. Moi, il y a un passage qui m'a échappé, hein. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser... Ben alors, écoutez, ne vous énervez pas, mon cher, mon cher Castellet. Nous avons tous les deux des cheveux sur la langue, peu de cheveux sur le caillou et un poil dans la main, on ne peut pas en avoir partout. Mais continuez quand même. Il va finir par la savoir par cœur, hein ? Allez, allez, on t'écoute. Regarde ce que tu as fait. Et Dieu lui montre une sole. Oui. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Moi, je m'arrêterai là. Moi, je suis content, là. Alors, ça va, j'adore la sole, alors ça tombe bien. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Je t'avais dit de la laver, pas de la repenser. Oh là 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 là. Non, 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 non. Castellet a été essoré, lui, visiblement. Allez. Non, on salue une dame. Ce sont les dames qui tendent leurs mains. Oui, exactement. T'as encore sauté une page dans le savoir-vier. Toi qui as une famille, un gambe. Non, il est assez bien élevé. Vous baissez la main des dames, je crois. C'est tout ce qu'il baisse. Baissez la main des dames. Oh, ça se fait. Et vous fournissez le désinfectant ? Il a la taille pour se ployer délicatement sur la dextre verte. Oui, mais ça t'avance son ventre, ça. Les trois baissements interdits, c'est baiser la main d'une jeune fille, baiser la main d'une dame dans la rue, et baiser une main gantée. Il y a également, quand une femme est assise dans un restaurant au déjeuner, par exemple, ça se fait plus. Quand elle mange sa soupe, qu'elle a une cuillère à la main. Si, on lui met la tête dans la soupe. Non. Bon, alors en plus, quelle est la technique du baiser-main ? Oui, voilà, la technique, c'est ça. Allez, attention. Non, restez là où vous êtes pour vous entendre, puisqu'à la radio, on ne voit rien. Vas-y, vas-y. Mais prenez la main d'André Gaillard. Ah non ! Ah non, pas la mienne, il va baver. Ah non ! Justement, on ne touche pas la main. Non, mais normalement, je sais qu'on ne bave pas, mais lui, il va peut-être baver. Il va plutôt vous croquer votre ébrode. C'est votre chien qui bave, c'est pas vrai. Alors, on ne doit jamais baiser la main d'une jeune fille. Non, mais ça, il a déjà dit. On est au monde. Il faut une visite médicale, alors, avant. Comment tu sais qu'il y a les jeunes filles ? C'est de plus en plus rare. Quand on pense qu'au Moyen-Âge, une seule pucelle suffit pour chasser les Anglais de France, ils peuvent revenir tranquilles aujourd'hui. C'est une denrée de plus en plus rare. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Oui. Alors, est-ce qu'on embrasse vraiment ? Ou est-ce qu'il y a une technique qui consiste à faire le bruit des lèvres au-dessus de la main ? Tu as le problème avec Fiji Castelli, c'est qu'on a une page du nez qui touche la main. C'est désagréable. Il va être surprenant, là. Ah non, mais vous faites le bruit. Mais non, faut pas. Surtout pas. Si vous gobez la main, vous avez gardé votre chewing gum. En principe, vous devez vous approcher suffisamment près pour enlever la salive de celui qui vous a précédé. Tu mets un coup de tampon buvarde. Il faut pas faire monter la main. Il faut pas monter la main, il faut se pencher. Thierry et moi, on n'a pas à s'incliner beaucoup, d'ailleurs, généralement. Tu montes la main, toi ? Non, il ne monte pas. Non, c'est le contraire. Alors, est-ce que vous soutenez la main pendant que vous l'embrassez ou est-ce que vous la laissez pendre d'elle-même ? Non, je soutiens la main. Et après, vous la replacez là où vous l'avez trouvée ? On ne la replace pas. Vous la passe aussi. Si elle tombe. Ah oui, ça, ça me rappelle. Avec ton nez, t'as pas peur de faire un forage ? Ça me rappelle le gars qui dit à son copain, « Ah, t'es allé aux colonies, aux colonies, il y a la lèpre. La lèpre, tiens, comme ça. Oh, ma main ! » Ça, il faut garder ça pour la télévision. Très visuel, très visuel. J'ai fait rire. Oui, t'as fait rire. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, Les grosses têtes dans la nuit des temps. De M. Rujet de Courbevoie, que demanda Caligula à Tibère, son jeune cousin âgé de 17 ans, après l'avoir adopté et lui avoir conféré le titre de prince de la jeunesse ? Il lui a demandé de tuer quelqu'un. Oui. Qui ? Sa femme. Caligula. De l'assassiner, lui. Non. De se tuer. De se tuer lui-même. De se donner la mort, de se suicider. Bonne réponse de Philippe Castelli. Mais comment il sait tout ça ? Heureusement qu'on l'a aujourd'hui. Il connaît bien les Romains, l'histoire antique, puisque c'est sa jeunesse. Il connaît bien. Question de M. Hogg, de Pont-à-Marc. Dans la mythologie grecque, qui forgeait les éclairs dont... Zeus. Non. Vulcain. Non. Qui forgeait les éclairs, point. Oui. C'est la fin de la question. Non, les éclairs de Zeus. C'est peut-être une religieuse ? Non, oui. Ils étaient là, plusieurs. Des dieux, quand même. C'était des gens du sexe mâle. C'était pas des dieux. Non, c'était des personnages mythologiques. C'était des déesses. Qui d'ailleurs, travaillait dans la forge de Vulcain. En tant que j'ai pas été, je sais plus qui travaille là-bas. Ils n'ont pas été licenciés, tous ces mecs-là, dernièrement ? C'est encore un coup à Gathase ? C'était des mi-dieux, mi-hommes ? Ah, j'ai trouvé. Des centaures. De Vindel. Non. Des centaures. Pas les centaures, c'était les... Les sagitaires ? Non. Mais qu'est-ce qui venait faire là, les centaures ? Ah, des satyres. Non. Pas les satyres, pas les centaures, les... Les faunes. Les foufollets. Non, non. Les petits diablotins. Mi-homme, mi-animal. Les irréunis. Non. Leur aspect physique était pas tout à fait normal. Oui, c'était comment ? Oh, une petite aide, là on trouvera pas des centaures. Non. C'est un animal, alors, non ? Non, non, non. Non, c'était des hommes. Les cyclopes. Oui. Les cyclopes. Bonne réponse d'André Gaillard. Et qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux dans la forge de bouquins, les cyclopes ? Ils forgent les éclairs. Parce qu'ils avaient juste eux, ça avait la foudre dans la main. André a trouvé, mais c'est un grand fumeur. Oui, oui. C'est vrai. Cyclopes, ça représente un drôle de... Eh, oh, vous comprenez ce qu'on dit de temps en temps. Les cyclopes aidaient Vulcain. Cyclopes, ça vous rappelle rien ? C'est peut-être pas ce que ça veut dire. Ah, les mégots. Oui, bien, bien. Ah non, depuis qu'on l'a pris en main. Vous faites sa rééducation, Philippe. Monsieur Serret de Tourcoing, rituellement, enfin, selon le rituel gaulois, qu'est-ce que les druides devaient mâcher avant de rendre leurs oracles ? Le gui ? Non. Il dit de mâcher. De Marcel. C'est pas loin. Des lauriers ? Non. Des glands. Des glands. Il a dit de chêne, et merci de la précision. Bonne réponse de Philippe Castelli. Moi, je verrais bien Castelli dans un film... Andruide. Non, en gland. Non, parce qu'il y avait Roger Hanna avec le gorille. Le gorille a mordu l'archevêque, tout ça. On pourrait faire... C'est le correc a mordu l'archeville. Toi, on aurait pu faire le glance des chênes. Oui. Ah, avec un poule vert à col roulé, je crois qu'il aurait... Ah oui. Je crois que ce soir, ça a été mal fait. Dans le rôle du gland. Le gland, t'imbécile. Comme dit Titi et Glominet. Vous savez qu'il y a beaucoup d'auditrices qui m'ont écrit. Ah bon ? En me disant, oui, c'est pour faire. Vous êtes plus intelligent que Philippe Bouvard. Ah oui, bravo. C'est jamais que de la relativité. Ça ne veut rien dans l'absolu, ça. Et quelle est la personne qui vous lit leurs lettres ? C'est moi. Alors ? Est-ce que tu as reçu des lettres d'amour d'auditrice, Philippe ? Oh non. Tu n'as pas eu une aventure avec la dame pipi du métro Châtelet ? L'Inrenaud ? L'Inrenaud. C'est elle qui est la dame pipi du Châtelet. La municipalité de Paris a concédé à une société dont je crois l'Inrenaud est la patronne ou la gérante, les toilettes du Châtelet. Voilà, c'est ça l'histoire. Ah bon, ce n'est pas les toilettes de tout Paris ? Non, ça ne fait rien qu'elle fait sans beurre dans la soucoupe. Oui, oui. C'est l'humour qui va être content. Vous savez qu'elle a triomphé au théâtre, dans une très bonne pièce d'ailleurs, et là elle va reprendre la dame au camélial. Un rôle sur mesure pour la voix de L'Inrenaud. Oui, elle pourrait chanter. On lui a proposé même l'opéra de chanter Ouvatu, Bacile. Dites madame Boutboul, depuis que vous faites les grosses têtes, et je vous en remercie car vous êtes une recrue précieuse, vous avez rencontré Castelli, que vous ne connaissiez pas. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui le connaissent encore. Vous l'avez découvert physiquement, morphologiquement, intellectuellement. Est-ce que vous avez parlé à votre mari en disant tiens, j'ai vu un drôle de corps aujourd'hui ? Non ? Il vous a surprise ? Oui, mais il est difficile à décrire. Tu ressembles un peu à E.T. avec des lunettes. Oh, c'est pas sympa, elle est mignonne cette petite marionnette. Oh, mais il est pas sympa. Oh non, E.T. Moi, j'adore E.T. Moi, j'adore E.T. Non. Non. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Vous écoutez RTL, vous écoutez les grosses têtes dans la nuit des temps, septembre 1984. Philippe Bouvard, André Gaillard, Philippe Castelli, Thierry Leluron et Dari Poutpoule. Bon, une question à 1000 francs pour apporter une diversion. M. Pétraud, de Besançon, vous demande quel animal élève-t-on dans une ferme hélicicole ? H-E-L-I-C-I-C-O-L. Un animal qui vole ? Non. C'est un mammifère ? Non. C'est l'hélios. Non. C'est les insectes. Hélicicole. Héli. Là, c'est la même racine qu'hélicoptère ou ça n'a rien à voir ? C'est plutôt, vous savez, si on écrit L-I-H-E-L-I-E, c'est plutôt le soleil que ça évoque. Ça s'écrit comment ? Je n'ai pas écouté ça. C'est pas des abeilles ? Ah oui, le soleil. Mais je ne pense pas que le soleil ait un gros rapport avec cet animal. Par ailleurs, que nous aimons bien en général. C'est pas des animaux qu'on fait grandir à la... Ça grandit peu. Ça grandit peu. C'est des puces. Vous aimez bien les puces, vous ? Je ne sais pas. À côté de Castaigne, il n'a pas le choix. Ce n'est pas des visons ? Non. C'est des animaux d'élevage ? On les élève, mais il y en a aussi des sauvages. Mais enfin, on les élève et il y a dans certains pays de l'Est de très gros élevages qui font... Les ours ? Non. Des ratons laveurs ? Non. Ce n'est pas du tout tout... C'est des escargots par hasard. C'est des escargots. Bonne réponse de Thierry Lelure. Ah, dans l'Est, ils en élèvent, dans l'Est. Vous savez qu'il y a un Français qui a fait fortune aux Etats-Unis, comme ça, il a monté une ferme hélicicole. Surtout que l'escargot batifole facilement et la reproduction est très rapide et pléthorique. C'est la même racine qu'il y a des escargots. Ensuite, une question de M. Alahert de Nivelle. Quel est le personnage bien connu, presque universellement connu ? Qu'est-ce qu'il fait avec les gaufrettes ? Il mange les miettes, excusez-moi. Il met ses doigts. Quand on pose une question, ma chère madame boule... Vous avez vu ce qu'il dit ? Il s'appelle même but de son nom. Mettez votre nom sur la table. Il mouille ses doigts pour que les miettes collent. C'est dégoûtant. C'est la vraie casse-teuse. Je les mange une gaufrette. On la voit moumiche à l'école en disant « Eh, mademoiselle, mademoiselle ». Non, mais c'est dégoûtant. Allez, à cheval. Allez, mange tes miettes. Mais pas avec tous les doigts, avec un seul doigt on fait ça. Oui, mais il mange tes doigts avec ça. Il met dans son nez. Oui, il a un doigt pour chaque truc, lui. Pauvre M. Castelli. Vous savez que là, je vous plains. Vous n'avez pas mérité ça. Vous êtes le premier à m'envoyer des traits. Non, non. Non, mais vraiment, vous n'avez pas mérité ça. Je voudrais que vous sachiez qu'on vous aime bien. C'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. On aime bien, chatie bien. Que nous n'ignorons pas que pour jouer les imbéciles, il faut être assez intelligent. Voilà, je voudrais lui rendre... Et que c'est un rôle de composition. Pour jouer les indigents, il faut être assez... Bon, je vous demandais, mais je n'ai pas eu le temps de préciser la question de M. Allaire, de Nivelle, qu'il mérite pourtant. Quel est le personnage universellement connu, adoré des enfants... Il était général, non ? Allaire général. Qui a eu comme père l'Italien Collodi. Collodi ? Un héros de roman ? Un peintre. Un héros de roman ? C'était un héros de roman, et puis on a fait un personnage qu'on a vendu aux enfants, qu'on a... C'est pas Tintin ? Utilis... Pinocchio ? Oui, Pinocchio ! Bonne réponse de Thierry Leluron. T'avais un grand nez aussi, lui, tiens. Et comment s'appelait le... Gepetto. 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 Le vieux menuisier. C'était joli. Gepetto. C'était un très joli roman. Oh, il s'était triste. Oh, il s'était triste. Oui, oui. C'était très beau. Gepetto. C'était très joli. Bravo, monsieur. De Madame Anxionna, de Paris, dans le 15e. Où se trouve la chevelure de Bérénice ? Oh là ! Chez... Un comédie française. Pas en France ? Non. En Grèce ? Non. En Rome ? C'est pas en France ? En Europe ? Non. Ah, pas en Europe ? Aux Etats-Unis ? Non. En Angleterre ? Non. En Europe, oui. Non, ça doit être... En Chine ? A Jérusalem ou... Non. Pas en Amérique du tout ? Non. En Asie, alors ? Non. Au fin fond de l'Australie ? Non. C'est sûr que c'est sur la planète ? C'est sur la planète ? Non, c'est un nuage ou c'est un rassemblement d'étoiles ? Ah, c'est une constellation dans l'hémisphère boréal. Bonne réponse d'André Gaillard. Non, non, c'est pas à l'heure que la question piège. Vous regardez les étoiles, parfois ? Moi, ça me fait mal. Je vais y acheter un fauteuil roulant, mais. Dernière citation de Madame Kery, qui habite Tonex à Genève, qui a dit en parlant des femmes, « Ne cherchez pas à faire de l'esprit, elles ne comprennent jamais. Qui trie ? » « Celles qui comprennent sont déjà mariées. » Renard ! C'est un français ? Français, d'origine slave, mais français. Euh, Ustinov ? Non. N'importe quoi ! C'est un écrivain ? Un écrivain, mais enfin, il était beaucoup de choses, il n'était pas qu'écrivain. Peintre ? Non, c'est un artiste. Il est un bon musicien. Ah oui ! C'est très méchant de dire ça. Stravinsky ? Pas Tchaïkovski ? Stravinsky ? Bon musicien. Il avait qu'un... Saty, Eric. Il était extrêmement doué pour un tas de choses. Non, mais professionnellement, il était quoi ? On le connaît pour quoi ? Pour son activité ? Il a fait plusieurs professions dans lesquelles il excellait. Il est connu pour toutes. Presse. Pas une en particulier. Non, il écrivait très bien, il arrivait de jouer la comédie, il était bon musicien. Il est mort il n'y a pas longtemps ? Ah, il est mort une vingtaine d'années. Si, Boris Vian ? Boris Vian. Bonne réponse d'André Gaillard, madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz